Je réitère le fait que je suis vraiment content d'être ici. Ça ne fait pas longtemps que je me suis joint au CA de Volleyball Québec. Je suis arrivé dans un moment qui semble être assez intéressant. Fédération de l'année, wow, c'est jamais arrivé. Il y a des beaux succès qui se déroulent. Je regardais de l'extérieur une saison de volleyball de plage qui s'est quand même, nous sommes toutes bien menées, malgré l'incertitude, malgré la COVID, malgré, vous le savez, les mesures sanitaires qui changent de jour en jour, de semaine en semaine, de mois en mois. Donc, bravo à vous tous qui avez été en mesure de supporter le système, de supporter les jeunes dans leur développement. Et bravo aux entraîneurs, aux arbitres et à tous les autres qui s'investissent auprès de notre belle relève québécoise en volleyball. Donc, ceci étant dit, on va pouvoir enfin débuter. On avait déjà eu deux sujets de discussion ce soir que nous avions reçus de la part de deux personnes. La première étant Hector Galavitz, qui est là, je crois. J'ai vu son nom apparaître tantôt. Et ensuite, Léandre Lajeunesse. Donc, on va commencer tout simplement par leurs questions et commentaires. Ça vous laissera le temps à vous, peut-être, de formuler autre chose pendant ce temps-là dans la conversation. Puis, voilà, on va prendre le temps qu'il faut. Je vous souhaite une belle soirée. Donc, Hector demandait, est-ce qu'il y aura une saison intérieure en 2021 et dans quelle modalité? Hector, est-ce que tu es là? Est-ce que tu pourrais prendre la parole pour peut-être préciser ta question ou nous faire part de tes appréhensions par rapport à celles-ci? Oui, salut. Excusez-moi, je viens de sortir du travail. Je viens de sortir de ma réunion avec le collège. Oui, nous, on voudrait savoir pour la saison 2021 s'il va y avoir des tournois, tout ça. C'est juste pour savoir si notre club va s'affilier encore. Comme je dis, je viens juste de sortir de notre réunion de CA. Ça, c'était la première des choses. C'est le premier point à savoir pour savoir c'est quoi et dans quelle modalité si jamais il y a des tournois. Est-ce que ça va être par région? Est-ce que, dépendamment, je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais c'est ça, c'était plus cette question-ci. Merci. Merci. Merci, Hector, pour la question. Je vais y répondre. Puis, juste mentionné avant, effectivement, salutations à Daniel Bonin. J'ai oublié tantôt, je ne vois pas tout le monde dans l'écran. Alors, Daniel Bonin, qui est en plus sur le Val-Québec, est avec nous aussi ce soir. Puis, comme mentionnait Jonathan, Christiane s'est joint à nous. Je ne sais pas si Félix est arrivé encore, mais Annabelle, tu pourras nous le soulever quand Félix va se joindre à nous. Donc, pour l'instant, on poursuit avec la question d'Hector. Écoutez, pour ce qui est de la saison 2020-2021, depuis le début de la crise, si vous avez suivi un peu ce que Val-Québec a fait dans ses communications puis sur le terrain, notre philosophie était vraiment de prendre chaque pouce que la santé publique nous donne. Puis, parce qu'en fait, on s'inquiète des effets de l'inverse, de ne pas pouvoir jouer. On s'inquiète de ces effets-là sur nos sportifs puis sur leur santé physique et mentale. Alors, on a porté ce message-là pour déconfiner le volleyball. On a fait ça tout l'été. On a fait ça en septembre aussi à l'occasion de la rentrée scolaire. Puis encore aujourd'hui, avec le confinement qui perdure, c'est un message qu'on porte aux instances. Vous avez d'ailleurs vu la lettre qui a été publiée ce matin dans tous les médias qui était l'initiative de Sport Québec. Mais en réponse à tout le travail de concertation dans nos rencontres qu'on a avec les autres fédérations puis Sport Québec, c'est un moyen qu'on a voulu prendre pour faire savoir à tous qu'il y a du beau travail qui s'est fait dans le sport organisé puis on est prêt à partir. Alors, oui, Volleyball Québec souhaite qu'il y ait une saison en 2020-2021. Puis on a d'ailleurs déjà informé nos responsables de club et la PAVQ du calendrier qu'on planifie qui va être similaire à celui de l'an passé ou des années dernières, de janvier à mai. Et pour ce qui est de la portion modalité, le recteur voulait savoir un peu sous quelle forme ça peut avoir lieu. Bien, il y a entre autres Olivier qui a dirigé un comité de travail de laquelle Marc Trudel a fait partie pour la PAVQ pour faire le pont avec ce que Volleyball Québec prévoit dans ses règles de jeu puis ce que nous, on va appliquer dans la saison ici au Québec. Sachez cependant, avant que je prête la parole à Olivier, qu'évidemment, le calendrier que nous avons publié, on doit le publier d'avance ou à ce point-ci pour solliciter les milieux autres puis avoir la chance que si on peut jouer rendu là, bien qu'on soit déjà préparé pour pouvoir tenir notre saison. Alors, il faut comprendre qu'il est possible que ce calendrier-là soit ajusté ou que des événements soient annulés selon les règles qui seront en vigueur à ce moment-là. Alors, à toi Olivier, pour les règles spécifiques de jeu qui seront modifiées selon ce que vous êtes à discuter présentement. Bon, on est encore en travail là-dessus. La version finale n'est pas encore cannée. Par contre, on s'entend tout de suite, ce n'est pas le déroulement du jeu qui va être affecté. On va continuer à pouvoir bloquer au filet à deux à trois besoins. C'est plus tout ce qui est aux alentours du jeu, donc avant la partie, pendant, sur les zones de touche, pour être certain de réduire les risques. Ça n'aura pas d'impact nécessairement sur l'organisation en tant que telle. Les restrictions gouvernementales quant au nombre de personnes permises dans un plateau sportif, c'est plus ça qui va guider les possibilités d'avoir un tournoi de plus petite ou de plus grande envergure. Mais c'est sûr que le travail a été entamé par Volleyball Canada, qui a soumis un premier jet disant « Voici ce que nous, on proposerait », mais vous avez des réalités différentes dans chaque province, donc revisitez ça pour que ça convienne le mieux. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Puis, dans les prochains jours, semaines, je dirais maximum deux semaines, on devrait sortir ce document-là pour le bien de tout le monde, étant donné qu'il y a des compétitions qui sont sous le point de commencer au niveau du RSEQ scolaire, notamment. Donc, on veut s'assurer qu'ils puissent avoir des informations pour avoir un bon déroulement de compétition. C'est sûr que ces règlements-là vont devoir être appliqués. Par contre, ce n'est pas ça qui va décider s'il y a une compétition ou non. Parce que, comme je dis, c'est une fois qu'on est à la compétition que ces règlements modifiés-là vont s'appliquer. Merci, Olivier. Est-ce qu'il y a des gens qui auraient des questions ou des commentaires, besoin de précision, à s'adresser à Olivier? Vite secondes, ça passe vite. Donc, je vois que Philippe Trudel indique que vous êtes dépendant des gyms des écoles. Donc, le calendrier est pour l'instant distributeur de l'engagement des écoles à Val-de-Barre-Québec et au RSEQ. Point d'interrogation, beaucoup plus facile de repartir du régional provincial. Comment voyez-vous la suite des choses? Est-ce que tu peux lire, Olivier, puis donner ton avis si tu es en mesure de le faire? Oui. Bien, à ça, je n'ai pas la réponse exacte. Puis, je pourrais facilement aussi faire un ricochet vers mes collègues aux compétitions. C'est eux qui sont en lien avec les milieux hauts plus que moi. Le point est excellent. Oui, de façon régionale, surtout en ce moment, les restrictions sont au niveau des régions. Ce n'est pas un poids, une mesure sur la province au grand complet. Donc, c'est sûr qu'il y a des régions qui pourraient débuter plus tôt que d'autres. Je ne crois pas que ce sont des choses qui sont exclues. En ce moment, bien que le calendrier soit publié de façon provinciale, un peu comme on le fait depuis le mois de mars, il y a des ajustements qui vont être apportés. Puis, on va continuer à travailler pour s'assurer justement que quand ce sera possible de le faire, qu'on puisse le faire, du moins pour ceux qui se déconfinent sportivement, plutôt que d'autres. Mais à l'heure, il n'y a rien d'exclu. D'autres commentaires, d'autres questionnements à propos de cet enjeu de compétition? C'est noté, Luc, pour la section Varia sur la sélection Espoir et les Jeux du Québec. Très bien. Donc, n'hésitez pas si un peu plus tard dans la conversation, il y a des éléments qui reviennent à propos des explications pour la saison 2020-2021. On en prendra note et on pourra en discuter dans le Varia. Donc, ça demeure toujours ouvert, les sujets. Mais puisqu'il n'y a pas de réaction en ce moment, je vais passer au prochain qui nous avait été envoyé par courriel. Donc, j'inviterais Léandre Lajeunesse. Bonjour, Léandre. Ça fait longtemps également, toi, de ton côté, à poser ta question, en fait. En fait, c'est plus un point d'amélioration pour les prochaines années. J'essaye de trouver des solutions pour peut-être diminuer un peu la tâche administrative. Un des points qu'on avait notés l'année dernière comme évitant, c'est le formulaire que les athlètes ont à remplir une fois qu'on les a affiliés, une fois qu'on les a inscrits en compétition. On arrive avec un formulaire à remplir que chaque athlète doit aller remplir. On m'a expliqué un peu la procédure, mais je me demande s'il n'y a pas une façon que ça puisse être fait en même temps que l'affiliation, ou du moins trouver une manière d'éliminer ce double travail-là qu'on fait. Quand c'est les athlètes qui doivent le faire à la maison, je sais qu'il y a des clubs qui le font directement au gym, mais quand tu n'as pas la connexion nécessairement à Internet comme nous, ça peut devenir problématique. Donc, c'est ça. C'est une des choses. Sinon, c'est sûr que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de travail administratif à faire pour nos équipes, pour nos entraîneurs, tout ça. Souvent, je trouve que ça rentre au compte-gouttes, entre les formations d'entraîneurs, l'affiliation d'entraîneurs, les institutions. En tout cas, tout ça, je me dis que peut-être, en en parlant un peu avec la communauté, il y aurait des pistes d'amélioration à avoir pour optimiser un peu notre temps. Je sais qu'il y a bien des bénévoles à travers tout ça. Il y a bien des gens qui préfèreraient aller travailler sur le terrain avec leur athlète. Donc, c'est une des choses que je voulais conduire à tout ça. Pour l'effort blanc, je peux y aller, Jonathan. Parfait, vas-y, Caro. Pour les formulaires à remplir, la chose qui est importante de comprendre, c'est que toi, en tant que responsable de club, tu ne peux pas approuver les politiques pour les jeunes et les parents. Il n'y a pas le choix qu'il faut qu'eux autres approuvent individuellement. Là, vous avez deux méthodes que vous pouvez faire. Ça dépend des clubs. Soit vous inscrivez tout le monde et par la suite, les parents, ils vont remplir le formulaire comme la majorité des clubs font. Ou il y en a une minorité des clubs font. C'est que les parents, ils vont payer sur le site puis par la suite, tu crées tes équipes toi-même avec du monde qui ont déjà payé. Mais on n'a pas le choix au niveau légal, que ce soit les parents ou les jeunes qui aillent approuver les politiques et les reconnaissances de risque et tout. Le droit d'utiliser l'image, le droit d'envoyer des courriels. On n'a pas le choix. Ils ne peuvent pas vous déléguer cette responsabilité-là. J'aimerais ça ajouter aussi deux points, Jonathan, si je peux, à la question administrative at large. En fait, le premier, c'est par rapport à… C'est certain qu'il y a une mouvance dans notre société puis au gouvernement aussi de faire les choses comme il faut puis entre autres, avec les nouvelles normes et le désir qu'a manifesté le gouvernement d'avoir tous les entraîneurs au Québec qui soient minimalement certifiés puis qui aient eu leur vérification d'un testement judiciaire de fait, indéniablement, peu importe quel système on utilise, ça va amener une part de gestion administrative et de trucs du genre. Parce que c'est sûr que si un promoteur décide de faire ces choses, disons, faire bande à part et de ne pas être dans le sport organisé, il n'y aura pas à faire ça pour l'instant. Mais il y a des choses qui s'en viennent justement que le gouvernement va mettre en place pour s'assurer que ce soit le cas pour tout le monde. Alors, c'est sûr que ça, ça ajoute des tâches. Ceci dit, les outils qu'on utilise, entre autres, l'outil principal qu'on utilise pour faire notre business au quotidien, comme j'ai mentionné, Léandre, dans les rencontres de plage il n'y a pas longtemps, ce système-là, il est désuet. Puis, on fait partie d'un groupe d'utilisateurs avec les autres provinces qui veulent vers le Canada. puis le contrat va arriver à terme, ce contrat-là va arriver à terme dans deux ans. Donc, on est déjà à regarder pour le remplacement de ça. Il y a un comité qui a été mis en place, un comité national auquel Caroline et moi participent pour évaluer les systèmes qui existent présentement avec tout un processus d'appel d'offres qui a été lancé et tout ça pour remplacer le système d'ici d'un horizon de deux ans. Et le système qu'on va pouvoir mettre en place va non seulement être plus moderne, mais il va devoir prendre en compte toutes les subtilités qu'un système d'inscription doit avoir pour les opérations que l'on fait dans une structure fédérée. Donc, avec des paliers nationaux, provinciaux et des clubs. Ce qui est plus complexe que de faire des transactions en ligne ou de faire quelque chose maison pour prendre des inscriptions quand on n'a pas associé des affiliations. Alors, il faut que ces systèmes-là soient capables de livrer ça et de gérer automatiquement les niveaux d'affiliation. Et on regarde aussi les possibilités d'avoir là-dessus la gestion d'événements, la gestion de la certification des entraîneurs, même des reconnaissances d'événements. Alors, on a déjà commencé à essayer d'éliminer le plus possible les formulaires de papier. Cependant, avec ce nouveau système-là, on va encore pouvoir en faire encore plus directement par le système d'inscription lui-même. Merci, Martin. En effet, c'était un des points goal line, mais comme on en avait longuement discuté dans la réunion sur le beach en particulier, donc je ne voulais pas nécessairement lancer le débat, mais merci pour cette explication. Oui, en fait, je voulais le faire très bien tous comme annonce. Je voudrais... il y a quelque chose... Oui, vas-y, Daniel. Cette autorisation-là de publication, de photos puis toutes ces choses-là, ça ne pourrait pas être quelque chose qui serait approuvé une seule fois. Il y aurait juste nos nouveaux membres qu'on aurait besoin de faire ces choses-là. J'imagine que ça diminuerait beaucoup la charge de tout le monde, incluant les employés de Volleyball Québec. Il peut y avoir des changements. Comme cette année, il y a la COVID qu'il faut rajouter. Il y a tout le temps révisé par un avocat. Il y a tout le temps des petits changements chaque année. Ça serait peut-être à évaluer si, à un moment donné, on n'a pas de changement. Jusqu'à maintenant, il y a des choses tout le temps qui se rajoutent. L'idée n'était pas mauvaise, mais ça serait regardé. Pour l'instant, comme c'est sûr que cette année, il faut que tout le monde la resigne à cause qu'on parle de la COVID et qu'en jouant au volleyball, il y a peut-être des chances d'avoir la COVID. Oui, merci pour la précision, Caroline. Merci, Daniel, pour l'intervention. En effet, ça pourrait être facilitant. L'idée n'est pas mauvaise, mais il y a autre chose à considérer. Est-ce qu'il y a d'autres membres qui aimeraient commenter ou questionner cette thématique de lourdeur administrative? On voit qu'il y a des développements qui s'en viennent. J'ai bien hâte de voir les nouvelles plateformes. Si on peut intégrer ça en plus dans des applications qui nous facilite la tâche avec des appareils mobiles, ça pourrait être assez génial. Donc, le délai pour cette thématique est écoulé. J'ai déjà eu une demande pour un varia à la fin. Je n'ai pas eu d'autres demandes entre-temps dans la conversation. Donc, je vais y aller avec l'intervention de Luc Lebrun. C'est à propos de la sélection Espoir et les Jeux du Québec. Donc, Luc, je vais t'inviter à prendre la parole pour que tu puisses questionner en bonne et due forme. Ça va être plus intéressant avec tes commentaires. Oui. C'est de l'information dans le fond que je désire. Habituellement, c'est ainsi de l'année. On a déjà envoyé nos dates pour les sélections Espoir. Qu'en est-il cette année? Parce que est-ce qu'il va y avoir premièrement des Jeux du Québec? Est-ce que vous avez des développements là-dessus? Est-ce que pour les sélections Espoir, il va y avoir des règles, j'imagine, en lien avec la COVID? Donc, c'est toute information qui est pertinente en fonction de la sélection Espoir et des Jeux du Québec que j'aimerais avoir. Merci beaucoup, Luc. Super. Donc, Luc, les documents habituels qu'on fournit à ce temps-ci de l'année habituellement sont prêts ou du moins en train d'être finalisés parce qu'on veut garder notre échéancier le même. La décision qu'on a prise qui fait en sorte que les répondants régionaux, vous n'avez peut-être pas eu de nouvelles de nous encore, c'est que dans un contexte où il y a très peu de pratiques du volleyball en ce moment, on ne veut pas envoyer un signal inverse disant « Hey, tout est beau, les sélections vont avoir lieu comme prévu. » Par contre, dans les prochains, début novembre, on s'était fixé la date butoir de communiquer avec les clubs pour signifier leur intérêt à être organisateurs de sélections et prise en charge des 15 ports de la région. Donc, ça, ça s'en vient. Par contre, en fait, quand la communication va être faite en début novembre, les choses vont se mettre en branle, mais c'est sûr qu'il faut être conscient que la capacité de tenir une sélection va être encore plus variable que les autres années. On est conscient de ça. On est conscient qu'il y a des régions qui pourraient la tenir début décembre comme c'est habituellement le cas. Donc, ça, c'est sûr que ça va être au cas par cas, mais dans les... Début novembre, vous devriez avoir une communication de la part de Daniel pour lancer ce travail-là avec les régions. pour la deuxième partie de la question concernant les Jeux du Québec. Je suis en contact avec Sports Québec sur ce dossier-là. Aux dernières nouvelles, il n'y a pas de changement. Donc, le comité organisateur et Sports Québec travaillent sur la tenue des Jeux à Laval en 2021 comme tout... comme c'est prévu. Puis, bien, seul le temps nous dira si ça pourra avoir lieu. Mais en ce moment, il n'y a pas de signe avant-coureur comme quoi il y aurait une annonce imminente de report ou d'annulation ou autre. Ce n'est pas dans les plans de Sports Québec pour l'instant d'aller dans cette direction-là. est-ce que vous avez prévu retarder... Habituellement, les sélections se terminent quelque part en février. Est-ce que vous avez prévu une date qui serait prolongée de 1? Parce que même si on est, exemple, nous, si on est une région jaune, jaune, les gymnases sont tributaires des écoles et ce n'est pas évident qu'on va pouvoir les avoir. Il n'y a pas rien qui se fait malgré tout ça. au niveau des pratiques, il n'y en a pas encore. C'est très, très sévère à ce niveau-là. Donc, ma question est à deux volets. A, est-ce que vous allez prolonger les dates pour les sélections? Et B, qu'elle vient-il s'il y a un problème de gymnase? Est-ce qu'on peut avoir une permission spéciale de faire plus tard que la date que vous avez prévue, par exemple? À l'hypothèque. Oui. À situation exceptionnelle, c'est une belle mesure exceptionnelle. Donc, oui, on a l'ouverture. En fait, non seulement l'ouverture, c'est déjà dans nos dossiers d'avoir détiré, pas d'étirer l'élastique, juste de prolonger la période, tout à fait, parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Peut-être qu'il y a certaines régions à la fin février, qui est la date habituelle de fin de sélection, ils n'auront peut-être pas recommencé à jouer au volet non plus. Donc, c'est tous des éléments qui sont pris en considération en ce moment et qui vont refléter la période d'ouverture, pas d'ouverture, mais la période de sélection possible. C'est sûr que, bien, tout ça va venir avec son lot aussi, avec, s'il vient qu'il y a à y avoir une saison en 2021, tant du RSEQ que du Volleyball Québec, donc il va y avoir beaucoup d'événements. Par contre, un peu comme c'est fait dans chaque région, chaque année, il y a moyen de planifier ça comme il faut. Puis c'est ce qu'on va chercher à faire encore cette année malgré la situation. Puis, il faudra voir plus tard si ça s'étire encore plus ce que Sport Québec est en mesure de faire concernant les dates butoirs qu'eux ont pour les jeux régionaux pour qualifier les athlètes, etc. Mais je pense qu'on, je suis confiant qu'on va être en mesure de respecter ces délais-là. Donc, puis, pour la deuxième partie de votre deuxième question, bien, en fait, les gymnases c'est sûr que, bien, nous, on n'a pas plus de contrôle. En fait, on a probablement encore moins de contrôle que vous dans les gymnases parce que les écoles, c'est vos partenaires directs. S'il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous aider, que ce soit une lettre ou autre de recommandation, bien, faites-nous signe puis ça va nous faire plaisir de vous donner un coup de pouce. Mais, en bref, oui, vous allez avoir une plus grande latitude sur la date des sélections. ça va être raisonnable dans la situation de chacune des régions. OK. Ça, ça va être précisé dans la voie qu'on va avoir en novembre? Tu parlais tantôt. Je vais me prendre une note pour m'assurer qu'au minimum, je ne me souviens plus dans quel document précis, qu'est-ce qui est quoi, mais avec Daniel, on va prendre ça en note et on va s'assurer que ça soit précisé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Luc. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui avaient des questions ou des commentaires à propos des sélections à ce soir ou des Jeux du Québec pour rester dans le même dossier? Je crois que Luc parlait des catégories d'âge. Est-ce qu'elles seront changées? Est-ce que c'est par rapport aux Jeux du Québec? Oui. Donc, là-dessus, en fait, l'été dernier, après les discussions avec Sports Québec et nous, à l'interne aussi, avec le comité d'excellence, on avait publié les nouveaux devis techniques en vue des Jeux de 2021. en volleyball, du moins, on vieillissait. Donc, on passait à du 17 ans et moins pour que les mêmes athlètes qui étaient prévus en 2020 puissent participer aux Jeux en 2021. À moins de changements majeurs du côté de Sports Québec sur les événements subséquents aux Jeux en 2021, il ne devrait pas y avoir de changements. La situation actuelle n'a pas changé la donne pour qu'on revienne sur cette décision-là. Donc, en volleyball, les athlètes qui sont nés au 1er septembre 2003 et plus jeunes seraient éligibles. Et en volleyball de plage, en raison de la limite d'âge possible aux Jeux du Québec qui est de 18 ans, la date est au 15 août 2003 et plus jeunes pour participer aux Jeux du Québec en volleyball de plage. Merci, Olivier, pour les précisions. Donc, je retourne dans la conversation. Encore une fois, je vais patienter si vous avez des commentaires ou d'autres questions à formuler à propos de la thématique des Jeux du Québec. Donc, je vais enchaîner avec un autre thème que j'ai reçu de la part de M. Chancy. Je vais vous inviter à prendre la parole pour parler de la thématique de l'implication des clubs dans la gouvernance. Merci, Jonathan. Merci à tous. Bonsoir. En fait, c'est un point de réflexion. D'abord, j'apprécie beaucoup cette initiative d'avoir une deuxième ronde des clubs. Puis, ça évoque chez moi une réflexion par rapport à l'implication justement des clubs dans le nouveau modèle de gouvernance. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ayant un forum annuel où on réunit les clubs ou les dirigeants de clubs, ça prend une tangente beaucoup plus informative qu'autre chose. Et je trouve dommage que les clubs, du moins, c'est la perception que j'ai du milieu, du peu de contact que j'ai dans le milieu, je trouve dommage que les clubs ne soient pas plus impliqués dans les processus décisionnels sur les dossiers qui les intéressent. donc j'en viens à l'idée qu'il serait peut-être approprié d'envisager de créer un organe, que ce soit un comité, un sous-comité, appelons-le comme on le voudra, où les clubs seraient majoritairement représentés, qui pourraient débattre des dossiers qui relèvent des clubs et qui pourraient, duquel pourraient émerger des recommandations pour la direction de Volleyball Québec. Récommandations qui, s'ils viennent d'un organe de Volleyball Québec officiel, exigeraient donc des réponses et des échanges un petit peu plus interactifs que de recevoir tout simplement des informations ou être mis devant des faits accomplis une fois par année. Je pense que ce type de modèle-là existe dans d'autres organismes sportifs comme le nôtre et je pense qu'on pourrait s'en inspirer. Je comprends très bien que les nouveaux modèles de gouvernance font que les bénévoles sont moins appelés à prendre des décisions, mais leur expérience, leur contact avec le milieu, etc., pourraient faire qu'ils aient des recommandations très constructives à partager. donc c'est une succession ou au moins une piste de réflexion que je voulais soumettre ce soir. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Très apprécié comme réflexion. Est-ce qu'il y a des gens qui aimeraient réagir? Je vois qu'il y en a qui sont d'accord avec Jean-Pierre dans la conversation, Martin Carle, totalement d'accord avec JP, bravo. S'il y avait eu des bonhommes sourire qui pouvaient se mettre dans cette conversation-là, on en aurait sûrement vu. Ensuite, Daniel aussi est en accord avec Jean-Pierre. Est-ce qu'il y en a qui abondent dans le même sens? Donc, commentaire, réaction? Bon, on en a des bonhommes sourires qui apparaissent qui sont faits de cette façon. Martin, si je peux me permettre de répondre aux commentaires à la question de Jean-Pierre, c'est un bon point. Puis, on a déjà dans les cartons de mettre sur pied un comité des compétitions parce que ça va pouvoir permettre la plateforme justement consultative puis pouvoir parler des dossiers qui touchent les clubs mais spéciquement aussi des compétitions parce qu'il faut savoir que les autres facettes sont déjà représentées dans les comités de volleyball Québec, comité des entraîneurs, comité de la pratique sportive, comité d'excellence à la fois en volleyball et en volleyball de plage. Alors, on veut mettre sur pied un comité des compétitions pour justement discuter de ces enjeux-là. André sera le responsable au niveau du comité. puis si vous avez de l'intérêt de faire partie de ce nouveau comité, envoyez déjà vers courriel votre intérêt à André parce que André va mettre sur pied ce comité-là dans les prochaines semaines. puis c'est une excellente suggestion parce que le point de vue des clubs est toujours nécessaire. Puis sachez aussi que ça va se mettre en branle tout un chantier au niveau justement de la gouvernance et tout ça chez toutes les fédérations puis toutes les fédérations sportives et tous les organismes aussi parce qu'il y a un nouveau code de gouvernance qui existe qu'on va devoir suivre dans un organisme comme le nôtre. Alors, tout ça est maintenant comme je vous le disais tantôt, il y a une mouvance au ministère, il y a des instructions qui sont partagées, il y a des bonnes pratiques qui veulent être mises en place. Tu as raison, Jean-Pierre, qu'il y a des réorganisations qui s'opèrent mais le comité des compétitions pourrait être quelque chose qu'on… en fait, sera quelque chose qu'on veut mettre en place et pourrait répondre à une partie au moins à tout le moins de ce que tu amènes. Jean-Pierre, tu aimerais réagir aux propos? Oui, si je peux. C'est une bonne nouvelle qu'il y ait… en fait, ce type d'organisme-là, plus il y a des… voyons, des comités de concertation pour alimenter les permanents, mieux c'est. Par contre, je voudrais juste être sûr de ne pas noyer la chose. Si on partage les… le droit de parole des clubs dans plusieurs comités diverses, je ne suis pas certain, mais je n'affirme ni dans un sens ni dans l'autre, qu'on va capter à bon escient l'ensemble des préoccupations des clubs comme organisme. Donc, oui, comité de compétition, d'ailleurs, à mon sens, ça avait déjà existé, mais les autres qui sont sur la pelle et qui sont plus proches du plancher que je ne l'ai été dans les dernières années pourront certainement contribuer à savoir est-ce que ça, ça va répondre aux préoccupations qui reviennent année après année et qui, faute d'organismes pour canaliser ces préoccupations-là, donnent place à du ragot et à du négativisme et à des plaintes soit fondées ou non fondées, mais qui n'arrivent pas à bon port. Quelle que soit la formule, je trouve qu'il faut l'adresser. J'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent personnellement en privé, donc je vais leur passer la parole. Il y en a qui ont levé la main puis je vais y aller dans l'ordre où c'est arrivé. Ça crée beaucoup de réactions, donc j'invite Martin-Carles à prendre la parole et ensuite Denis à réagir également. En fait, je suis un peu d'accord avec la dernière intervention. En fait, bonjour tout le monde. Comment c'est? Je suis un peu d'accord avec Jean-Pierre sur sa dernière intervention dans le sens où je ne suis pas certain que c'est vraiment juste les compétitions qui doivent être discutées dans ce comité-là. Je pense que le terme comité de compétition n'est pas le point, ne répondra pas à ce que je pense qui a été soulevé par Jean-Pierre. Je pense que ça prend, en fait, il y a peut-être une discussion qui est en train de se faire entre les clubs pour avoir un genre de comité de club puis discuter des déshéritants ou du fonctionnement ou des problèmes qui pourraient rencontrer les clubs dans les différentes sphères en relation avec les compétitions, avec la gestion, avec les relations avec le Volleyball Québec, avec le RSCQ. Bref, quelque chose de plus ouvert et large puis même au-delà des compétitions, moi, je pense. j'ajouterais même à ça qu'une personne qui représente les clubs qui a été nommée en bonne et due forme puisse être sur un comité plus peut-être décisionnel ou qui pourrait avoir une oreille ou une écoute puis qui pourrait transmettre le message plus facilement ou plus juste sans jouer au jeu du téléphone directement aux responsables de club, que ce soit une voix sur le CA, que ce soit une oreille à quelque part sur un comité qui est plus décisionnel. Bref, moi, c'est cette optique-là que je voyais plus la contribution ou l'inclusion des clubs dans certaines sphères de décision ou de communication. Merci, Martin. Denis, je t'invite à réagir puis ensuite, il y aura une petite précision à apporter que j'adresserai à Martin mais de la part de Mélanie. Donc, Denis, tu peux débuter puis ensuite, on continue. Bon, bonsoir tout le monde. Je suis en accord en prenant des choses avec ce qui précède, ce qui vient d'être mentionné par Jean-Pierre et Martin. OK, je pense que je vais vous donner la position du club en volée en tant que président puis je vais vous faire part de certaines actions que de notre côté on a fait. Puis aussi, plusieurs questionnements qu'on a par rapport à pourquoi on est là puis notre raison d'être, c'est de faire du volleyball, assurément. mais on ne croit pas être entendu, on ne croit pas qu'on n'obtient pas toutes les réponses qu'on voudra avoir. C'est-à-dire, on obtient des réponses, mais pas toutes les réponses qu'on voudra avoir de la part de volleyball au Québec. Je n'entendrai pas dans des points très spécifiques. Je ne sais pas l'objectif. Vraiment, je pense que le débat en lien avec la gouvernance, c'est un débat de fond qui est important, qui fait référence à un mot que j'ai déjà soumis à volleyball au Québec qui est la concertation. Vous irez voir la définition de ce mot-là dans le dictionnaire. Vous verrez ce que ça veut dire. Je pense qu'il y a un manque de concertation avec les clubs dans la gestion présente. Puis moi, je ne crois pas, contrairement à ce qu'on dit dans les notions de gouvernance qu'on mentionne-là, je crois que ça doit être un mouvement qui appartient au club pour avoir une représentation. Puis pas du tout dans une notion de coach ou d'une notion de contestation, mais beaucoup plus dans une notion de concertation. J'ai pris le temps d'aller voir la mission de volleyball au Québec. Puis la mission de volleyball au Québec est de promouvoir le volleyball, le volleyball de plage. de développer l'excellence et puis de former les intervenants. À travers cette mission-là, nous, je suis allé voir la mission que nous, on a aussi comme club, mais je n'ai pas réponse à tout ça. Il y a des choses, il y a des conflits importants auxquels nous, comme club, on fait face et où on voudrait à tout le moins avoir une représentation, disons, peut-être l'écoute ou, en tout cas, je ne sors aucune accusation à travers mon propos, mais je pense que je reviens encore au mot de concertation. Dans le passé, on a voulu créer des associations pour avoir une certaine représentation. rappelez-vous, il y a quelques années, on n'entend plus parler du tout de l'association. Moi, la question, je me disais, Volleyball Québec, quoi pour les clubs? Les clubs ont beaucoup pour Volleyball Québec parce qu'ils apportent beaucoup au niveau des cotisations, au niveau du membership, au niveau des organisations. On est des gens, je pense, importants pour Volleyball Québec. Mais est-ce que les exigences ou les besoins, on a un droit d'exercer, on a un droit de gestion comme club? Et puis, je ne suis pas sûr qu'il y ait toujours répondu de par les directives, de par ce qui se fait par Volleyball Québec. Là, moi, pour cette raison-là, d'ailleurs, nous comme club, à un moment donné, on a fait un sondage à travers tous les clubs du Québec et la prochaine action qu'on allait faire, il y a une lettre qui va sortir de ma part d'ici quelques semaines. OK? Puis, qui avait vraiment comme intention. Puis, je ne voulais pas parler de ça ce soir parce que je vais vraiment faire les choses de la bonne façon. Mais il est clair que lorsqu'on parle de gouvernance, je pense que la représentation des clubs se doit d'être meilleure, doit être aussi efficace. C'est-à-dire qu'il faut amener des éléments qui font grandir notre fédération puis grandir notre sport. OK? Puis, je pense qu'à travers ça, exemple, on pourrait facilement avoir un siège sur le conseil de l'administration suite à un repas qui est déterminé par une association de clubs qui a une reconnaissance légale, etc. Puis, pas vraiment dans un objectif de faire grandir tout le monde là-dedans. fait que c'est ce que j'ai à vous partager puis c'est ma conclusion c'est à travers tout ça. Merci, Denis. Je pense que les clubs sont très importants. C'est ça. Oui, sans nul doute puis je croirais qu'il n'y avait pas personne ici ce soir qui va remettre ça en doute. Je vais prendre mon petit chapeau de nouvelles personnes qui arrivent dans un CR cette fois-là. je prends la balle au bon parce que moi aussi en arrivant sur le CA anecdote personnelle c'est ma première expérience. C'est la première fois que je suis appelé à être administrateur sur ce type d'engin de gouvernance-là puis par rapport au club puis au siège moi aussi quand je suis arrivé j'ai posé des questions puis je me demandais bien OK, mais pourquoi moi? Pourquoi moi plutôt qu'un autre? Pourquoi Christiane plutôt qu'un autre? Pourquoi Vincent plutôt qu'un autre? Puis, en fait, ce que j'ai réalisé puis c'est pas seulement ce que j'ai réalisé moi mais observé mais je me suis tapé les documents de gouvernance du gouvernement du Québec à savoir qui peut siéger de quelle façon ils voient ça puis ils ont pondu un nouveau document. Ça vient d'arriver puis là, ils sont en train de mettre en place un chantier puis d'ici 2022 ceux qui vont être sur le CA avec un siège comme tu l'as dit Denis, bien, il va falloir qu'ils montent patte ultra-supra-méga-giga-blanche c'est-à-dire que le gouvernement du Québec veut placer sur ses CA sportifs puis Martin ou autre que j'ai moi si je me trompe mais c'est la compréhension que j'en ai, ils veulent placer sur leur CA sportif des gens qui sont vraiment dissociés du milieu puis comme dans toute chose ça a des forces et des faiblesses ils ont décidé d'y aller de cette façon-là donc Volleyball Québec doit s'y conformer puis il y a une grosse liste d'à peu près une centaine d'items à propos de la façon de gérer et de placer les gens sur un CA finalement sportif mais en sachant ça OK, si on ne peut pas placer quelqu'un qui vient d'un club ou qui est directement dans le milieu il ne faut quand même pas être dans un état où on ne sait pas ce qui se passe donc les clubs sont le poumon sont les poumons de l'action qui se fait auprès de nos athlètes de volleyball au Québec puis volleyball au Québec moi je suis en anatomie puis je suis en je suis en je suis en kinésiologie bien volleyball au Québec je le vois comme un coeur OK, le corps humain a besoin de son coeur puis de ses poumons pour bien fonctionner puis le gouvernement du Québec vous allez rire dans ce que je vais dire mais c'est le cerveau OK, mais des fois il y a des cerveaux qui fonctionnent mieux que d'autres mais eux ils passent les commandes le cerveau puis nous le coeur on donne le sang pour faire en sorte que les poumons bien fonctionnent bien mais tout cet écosystème là ne peut pas fonctionner en étant seul je vous fais cette petite analogie là parce que je veux juste vous dire que en tout cas moi sur le CA puis mes collègues aussi partagent cet avis là bien on a besoin de nos poumons pour savoir ce qui se passe puis là présentement ce qu'on voit c'est que nos poumons ils semblent manquer d'air ils ont besoin de plus d'oxygène donc comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte de vous donner plus d'oxygène mais on est dans une situation où il y a des choses qu'on peut faire puis il y a des choses qu'on ne peut pas faire et non pas parce qu'on ne veut pas les faire mais parce que d'un point de vue légal puis de gouvernance notre cerveau qui nous donne l'argent puis qui nous permet de fonctionner bien ce qu'elle dit c'est que bien on ne peut pas procéder de cette façon là donc ça c'était mon mon petit chapeau CA puis la compréhension que j'en ai jusqu'à maintenant puis encore une fois ceux qui sont là depuis plus longtemps Vincent ou à Christiane ou à Félix je ne sais pas s'il est arrivé peuvent réagir face à ça mais j'ai vu que Denis tu voulais réagir aussi donc je vais t'en donner la parole Denis puis ensuite je vais chercher un petit point par rapport à ça moi régulièrement j'entends le mot bien le gouvernement ou les directives le gouvernement mais on a une gouvernance ok qui est notre gouvernance moi le club le gouvernement il va me faire payer des taxes etc mais la gouvernance puis le nombre de monde que je vais mettre autour de la table puis le type de consultation puis ma gestion comme club et la même type de gestion ok qu'on peut appliquer avec Volleyboard Québec ok donc même si Volleyboard Québec est un organisme qui ne commande pas qui est subventionné par le gouvernement du Québec il peut rajouter dans la gouvernance les sièges qu'ils veulent bien avoir mais il peut en ajouter un autre pour des clubs mais ultimement ultimement moi ce que je dis c'est qu'on doit créer une place au club pour avoir une représentation comme tu dis c'est le poumon c'est le cœur oui tout à fait tout à fait je pense que de ce côté-là c'est tout ce que j'ai à dire je pense qu'on je pense qu'on s'entend bien sur ça Denis la personne qui devait réagir avec tout par la suite c'était une précision de compétition mais je vois que Vincent qui veut réagir donc je vais te laisser la parole Vincent d'abord puis ensuite on est reçu oui donc bonsoir à tous merci en fait merci d'être présent aussi nombreux ce soir merci Jonathan pour l'analogie anatomique c'était vraiment très bien résumé puis le seul point que je voulais ajouter là pour compléter ce que Jonathan tu viens de mentionner c'est juste m'assurer que la compréhension elle est bonne c'est que bien qu'on soit un organisme indépendant on doit se conformer à certaines réglementations pour bénéficier du financement donc il y a certains éléments du code de gouvernance puis quand Jonathan a mentionné qu'il y a eu plusieurs points c'est un code de gouvernance qui fait 80 pages donc tout simplement la lecture peut vous donner le vertige quand on arrive dans la mise en application de tous ces éléments de gouvernance je vous avouerai que c'est c'est exigeant mais mon point n'est pas pour diminuer au contraire l'importance que les clubs ont à nous donner ces informations aux membres du conseil d'administration afin de faire en sorte que le volleyball de manière globale au Québec se réalise de la meilleure des manières donc juste pour peut-être recentrer par rapport à ce que Jean-Pierre mentionnait un comité qui serait composé majoritairement de clubs afin justement de permettre justement à Volleyball Québec d'avoir une oreille un peu plus attentive sur la situation et surtout les recommandations que vous avez en tant que membre de volleyball au Québec à faire à notre organisation je pense que c'est le point de manière personnelle en tant qu'administrateur je retiens des différentes interventions qui ont eu lieu donc c'est simplement pour ajouter ma voix à ce niveau-là puis à quel point effectivement les administrateurs et pas depuis seulement les derniers mois mais depuis les dernières années souhaitent justement aller chercher un peu plus d'informations de la part du club et je pense qu'à travers cette rencontre de ce soir-là on matérialise un petit peu davantage justement ce qui était entendu si je peux me permettre l'expression à gauche à droite dans les dernières semaines et dans les mois Merci Vincent donc je reprends le fil de suite à ces belles discussions à ces beaux commentaires Mélanie avait avait demandé dans la conversation de peut-être un peu préciser à propos du comité de compétition qu'est-ce qui rentrait dans la compétition parce que là on a bien entendu par les voix de Jean-Pierre Martin Denis et je vois dans les conversations aussi qu'il y en a qui applaudissent sont d'accord à tout ça que c'est peut-être pas le même organe compétition et club mais dans la compétition si on peut le préciser un peu pour la compréhension de tous s'il vous plaît En fait si je peux si je peux répondre Mélanie est-ce que tu voulais ajouter à la question ou parce que j'avais une réponse pour toi mais je peux je peux te laisser vas-y puis je mentionnerai ce que je vais mentionner après Je pense que tu peux peut-être amener des points de réponse Martin je te laisserai aller puis je compléterai Ok alors quand on parlait de comité de compétition c'est parce qu'on voulait s'assurer que le mandat de ce comité-là ne va pas s'entrecouper avec le comité d'excellence ou si on parle de formation exemple il y a déjà le comité des entraîneurs qui s'en occupe et le comité de la pratique sportive aussi donc il ne faudrait pas entrecouper les choses mais en le fond le comité pourrait avoir un autre nom et ça pourrait être le comité de tout ce qui n'est pas couvert par les autres comités fait qu'au bout du compte ça peut être ça peut être à ce niveau-là et ça devra se faire dans le respect des règlements généraux de Volleyball Québec qui spécifie certaines normes pour la mise sur pied de comité justement bien merci Martin en fait moi ce que je comprends les différentes réactions commentaire et tout c'est qu'un comité de compétition je pense que ce serait peut-être j'utilise entre guillemets réducteur pour les enjeux que les clubs sont impliqués je comprends aussi qu'à l'autre bout du spectre un poste siégé votant dans la gouvernance c'est pas là non plus qu'on irait je pense que là on est capable de rejoindre un petit peu le centre puis trouver un organe autre peut-être un rein qui est nécessaire aussi pour pour trouver un peu un canal de communication pour que les clubs puissent plus souvent s'exprimer puis prendre part aux décisions puis dans l'esprit de concertation que Denis a porté puis l'esprit de coopération que Martin a porté je pense qu'on s'enligne tranquillement merci j'aime beaucoup ton analogie Mélanie on gardera les reins pour vous donc pour la suite est-ce que je vous laisse encore la période pour réagir il y a Dave Lavoie qui m'a écrit en privé il proposait de compléter la réponse par rapport à la gouvernance Dave est-ce que tu crois que c'est encore pertinent à ce moment-ci de la discussion c'est carrément le rein que je voulais te proposer en fait moi je suis dans ma vie de tous les jours je suis directeur général à la SADC de Gaspé donc je suis dans le développement économique c'est moi qui à faire comme un peu Martin avec mon conseil d'administration et puis on a suivi plusieurs formations naturellement en gouvernance je n'ai pas lu les 80 pages pour la gouvernance du gouvernement du Québec sauf que probablement c'est grandement inspiré des ouvrages de mon enfant et M. Baron maintenant qui a pris sa valette et grosso modo quand on parle de saine gouvernance on essaie d'éviter d'avoir des gens qui représentent un secteur d'activité ou une corporation ou etc donc dans le cas présent d'avoir des gens qui représentent les clubs c'est peut-être pas nécessairement ça mais il faut quand même comme on a mentionné tout à l'heure d'avoir cette cette information-là et comment on peut avoir cette information-là bien t'as le conseil d'administration qui suit les recommandations entre autres du gouvernement qui s'assure d'avoir une parité homme-femme jeune moins jeune etc et autres critères mais sous ça bien on doit avoir des comités de gouvernance donc des comités de risque des comités qui peuvent sur les ressources humaines l'évaluation du DG etc donc qui sont sous la responsabilité du conseil d'administration et il pourrait y avoir ce rein-là qui est avoir un comité des clubs c'est peut-être la proposition et un organe direct on parle de rein encore un organe qui est carrément en lien avec le conseil d'administration merci Dave pour les précisions c'est apprécié je pense que ça permet de comprendre c'est pas tout le monde qui est dans cette gouvernance puis qui en fait au quotidien donc on s'informe on en apprend un peu puis je te remercie de continuer notre analogie bio biologique ça va être intéressant peut-être qu'à la fin de la soirée on va avoir un être humain entier donc on verra où ça nous mène je continue avec Daniel Leduc qui aimerait aussi ajouter quelque chose sur la gouvernance et Denis également qui viendra par la suite bien moi je voudrais faire un parallèle entre une autre implication que j'ai auprès d'un crème qu'on a dans la région ici il y en a huit au Québec qui sont en lien avec l'INS puis bon évidemment l'INS est gouvernée par les mêmes règles du ministère quant à le type de gouvernance etc mais ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont créé vraiment quelque chose à part qu'on appelle le cercle des présidents où quatre fois par année on se rencontre on échange sur des points c'est pas un endroit qui est décisionnel c'est pas le conseil d'administration mais je pense que ça nous permet d'aborder bien des points quand j'entends les gens parler bien si on va avoir une représentation de club qui peut toucher pas seulement la compétition mais beaucoup plus large on parle d'orientation de volleyball on est les membres de base de volleyball Québec mais je pense que peut-être d'adopter une approche de ce type-là pourrait être bénéfique pour tout le monde on pourrait répondre vraiment à la demande finalement des clubs de cette façon-là merci Daniel donc une autre possibilité une autre façon de procéder une autre initiative qui pourrait en fait qui fait partie des idées qu'on est en train de brasser ce soir ensemble donc merci Daniel Denis tu voulais réagir à nouveau je te laisse la parole juste pour vous ramener dans le contexte certains éléments il y a une association qui existe à travers dans notre sport qui s'appelle l'association des arbitres qui est le résultat je pense de bref je vais les laisser expliquer pourquoi ils sont arrivés à se créer une association pour être autonome ok donc moi ce que je suis en train de dire ce que j'explique ce qu'on est en train de discuter c'est d'une représentation puis d'une pour avoir aussi des prises de position peut-être ok puis je fais référence que ça existe déjà dans notre fédération je pense que est-ce qu'on peut pas nous comme club avec toutes les challenges qu'on a comme club en lien avec les bénévoles etc avoir cette représentation là non pas sous la gouvernance de volleyball québec mais sous notre propre gouvernance ok mais dans une représentation avec volleyball québec dans une représentation que moi je veux et que je tiens à ce qu'elle soit constructive ok je veux juste fermer cette je l'ai ouvert mais je la referme là cette parenthèse par rapport à cette relation qui existe avec une autre association c'est ça donc un autre scénario sur la table parmi la multitude d'idées et de structures qui pourraient exister pour avoir une meilleure représentation des clubs au sein de volleyball québec merci merci Denis Jean-Pierre si vous voulez réagir à ce propos je te laisse la parole merci comme j'ai l'impression d'avoir guinissé un petit peu toute cette réflexion et j'en suis fier alors pour garder dans le même thème ici le foie ça c'est pour tous ceux qui ont un certain âge et qui se rappelleraient d'un certain humoriste qui parlait de son système de digestion alors on est je tiens à rappeler ou à préciser pour tous le sens de mon intervention était en effet de trouver une formule pour que les clubs puissent s'exprimer et à l'intérieur de l'organisation et je tiens à insister là-dessus parce que je le dis assez souvent notamment dans d'autres organisations où j'ai été membre c'est que je ne voudrais pas que ça devienne les clubs en interface avec volleyball québec nous sommes volleyball québec pour moi ça ça est ça a toujours été et ça restera alors c'est pas parce que les modèles de gouvernance ont changé et qu'on doit s'y adapter c'est correct je crois que tous les organismes sont interpellés avec ces nouveaux modèles de gouvernance à s'équiper pour être capable de continuer à sonder et avoir un bon pouls de leur membership nous sommes volleyball québec nous l'avons toujours été nous le sommes et nous le serons toujours donc trouvons une façon pour que le foie et les poumons puissent parler au coeur dans une harmonie et un esprit constructif amen donc merci Jean-Pierre pour cette précision donc demain on fait tous un hashtag we are vbq puis on relance ça sur les réseaux sociaux Annabelle on est volleyball québec je viens de la réveiller salut Annabelle non non mais on dit volleyball québec j'ai vécu on essaie de le nom usuel on essaie de tendre toujours moi je corrige tout le temps on peut mettre puis français en français aussi s'il te plaît Jonathan donc ça serait plus nous sommes volleyball québec mais c'est long on va continuer à passer à ça mais je te recadre un petit peu tu fais bien regarde tu me fais rougir ceci étant dit je laisserai encore du temps à ceux qui veulent réagir ou commenter en lien avec un organe à ajouter au sein de volleyball québec dans les différentes ou dans les différentes options qui a été discutée aussi donc je vois que sur la conversation bon les gens semblent intéressés ça semble ça semble discuter quand même aussi en laissant passer le temps pour ce thème là il y a Geneviève qui a la même préoccupation que Pascal donc Geneviève Côté du club en volée Pascal Clément de l'université Laval maintenant du club Essor aussi et autres qui demande est-ce que volleyball québec a des informations à nous partager concernant le programme d'aide financière de 70 millions du gouvernement du Québec donc je lance cette thématique dans le forum ce soir ouais je vais la prendre celle-là c'est une bonne question merci aux deux de l'amener écoutez l'annonce l'annonce politique disons-le comme ça l'annonce politique a été faite tout ça n'est pas encore ficelé le gouvernement depuis le début de cette crise-là a pris l'approche on annonce puis on explique après alors on a eu des rencontres avec les collègues des FED la direction des sports au Québec et bref pour commencer à ventiler d'abord le montant parce que c'est ce qui nous intéressait au départ de savoir comment tout ça se ventile puis il faut savoir que les sommes qui sont dirigées vers les fédérations ne sont pas 70 millions il y a des sommes à écarter comme entre autres un 18 millions qui va aller vers la LHJMQ et quand on commence à ventiler les choses on arrive au final avec un 28 millions qui s'en vient vers les fédérations et ce sont des sommes qu'on nous explique présentement qui sont réellement pour soutenir les fédérations et le rationnel exprimé par les conseillers au ministère qui ont fait la rencontre nous disent qu'entre autres il y a 33 000 clubs sportifs au Québec et que si on voulait leur donner ne serait-ce que 1 000 $ chacun présentement de support on aurait besoin de 33 millions alors vous comprendrez qu'il y a 28 millions qui ont été annoncés dans la mesure alors ça ne sera pas suffisant parce que si vous poussez le rationnel on sait bien que 1 000 $ ça ne va pas si loin de nos jours alors disons qu'on voulait pousser ça à 10 000 $ ne serait-ce que 10 000 $ on parlerait de 330 millions alors ce n'est pas les genres de sommes qui ont été annoncées ce n'est même pas le budget global que le ministère investit dans les sports annuellement qui est autour de 110 millions alors le ministère nous a confirmé puis je sais que ce n'est pas facile à entendre parce que ce n'est pas ça qui a laissé présager l'annonce mais ce que le ministère précise c'est que l'intention du financement est d'assurer le maintien de la fonction de régie de la fédération donc incluant les ces fonctions de concertation avec les instances partenaires et de répondre à l'annonce du ministère comme de produire des guides et des trucs du genre maintenant la direction des sports a aussi confirmé que l'aide va devoir passer par les canaux existants les programmes existants qui se résument presque entièrement au PSDE et PSFSQ donc le programme de soutien au financement des fédérations sportives du Québec puis le programme de soutien au développement de l'excellence et les normes de ces programmes-là vont devoir être respectées parce qu'il n'y a pas d'enveloppe dans ce qui a été annoncé qui est une enveloppe spéciale ou enveloppe d'urgence qui peut être utilisée avec hors normes si on veut parce que ça on nous explique que ça aurait pris jusqu'à un an et demi de faire changer les normes au Pays du Conseil du Trésor et que ça ne pouvait pas arriver alors ils ont pris l'aide de montants qu'ils avaient disponibles qui ont pu débloquer et ils veulent le passer au travers des programmes existants ça amène toutes sortes de problématiques incluant si vous avez vu dans l'article qui a été publié par nos collègues de Sports Québec après les rencontres qu'on a eu d'explications et qu'on a faites avec eux justement où ça a été soulevé elle est où l'aide pour le terrain là-dedans elle est où l'aide pour les clubs bien en fait la réponse est celle que je vous ai donnée ce n'est pas prévu comme ça à la base maintenant il faut comprendre que les fédérations ont des coûts fixes ont des coûts à supporter et c'est ce que le ministère veut supporter d'entrée de jeu donc en premier lieu on obtient habituellement un 130 000 environ du PS FSQ pour supporter un fonctionnement qui se chiffre chez Volbar Québec à 750 000 alors vous comprendrez que si on annonce des hausses de 60% bien oui ce financement-là est bonifié à 210 000 mais il est encore loin de couvrir le fonctionnement de Volbar Québec et ne sachant pas ce qui nous pend au bout du nez les fédérations doivent maintenir à tout prix leur fonction de régie qui est pourquoi ces sommes-là sont en premier lieu octroyées aux fédérations il faut comprendre que présentement on a pris certaines mesures temporaires entre autres comme les affiliations à 10 $ qui peuvent représenter déjà un manque à gagner pour nous de 80 000 si la saison n'a pas lieu s'il n'y a pas d'affiliation scolaire c'est un autre 140 000 la SSUC la subvention salariale d'urgence à laquelle on a eu droit dans le passé qui a été généreuse va être de moins en moins généreuse ça c'est des paramètres que le conseil d'administration va devoir examiner puis on va regarder ça dans les prochains temps maintenant une autre particularité que je veux vous amener pour être capable d'octroyer les fonds rapidement dans les canaux qui existent ils ont été obligés d'hausser tous les programmes at large sans discernement et ça ça amène aussi d'autres problématiques parce que entre autres quand on hausse le PSDE le programme de soutien au développement de l'excellence c'est un programme qui est composé de subventions dirigées pour soutenir des projets qui touchent à nos athlètes relève élite par exemple excellence aussi alors ce que ça l'amène comme difficulté c'est que vous êtes au courant que cet été on a eu des opérations réduites on a opéré dans la fenêtre de temps qu'on pouvait et nous on a pu le faire et il y a certaines fédérations qui n'ont pas pu le faire donc les sommes qui étaient octroyées normalement dans cette enveloppe de PSDE n'ont pas été utilisées complètement depuis le début de l'été qu'on demande au ministère est-ce qu'on peut utiliser ces sommes-là pour supporter notre staff par exemple ce qui pourrait nous aider comme mesure directement ou très très rapidement puisque ces sommes-là non seulement sont déjà disponibles mais on n'a pas besoin de budget supplémentaire c'est des sommes qui sont déjà disons consenties dans le budget du gouvernement maintenant la réponse a été systématiquement non depuis le début ces sommes-là doivent être dépensées au travers des normes qui existent actuellement donc ce qui se produit pour résumer puis expliquer comme il faut pour la hausse qui s'applique à notre plus grand pourcentage de financement au PSDE ces sommes-là vont devoir être dépensées dans les normes habituelles pour les athlètes à l'étrole ce qui veut dire qu'on n'a pas été capable de dépenser les sommes cette année fait qu'essentiellement le gouvernement est en train de gonfler les sommes qu'on allait reporter à l'été prochain parce qu'on n'a pas été capable de dépenser cette année fait que ça c'est quelque chose qui n'est pas tout à fait intuitif ou logique ou facile à avaler les DG on en a déjà parlé avec le ministère longuement alors on essaie de voir nous à l'intérieur de ça qu'est-ce qu'on peut faire entre autres au niveau du PEE le programme d'aide à l'embauche d'entraîneurs qui fait partie du PSDE on a une enveloppe fixe chaque année et cette fois-ci on va essayer de ne pas laisser pour compte des entraîneurs disons qui se qualifient parce que les normes de continuité importantes alors on pourrait aller plus loin en support que ce qu'on fait habituellement alors ce sont des idées ou des exemples de choses qu'on va pouvoir considérer avec le conseil d'administration dans les prochains temps mais encore une fois il faut que vous entendiez qu'il n'y a pas d'enveloppe d'urgence de disponible pour les clubs ça ne fait pas partie de ces annonces à la seule nuance près et je vais vous revenir là-dessus à l'ensemble des responsables de clubs ce qu'on nous a dit c'est que à l'intérieur de 70 millions il y avait des sommes qui étaient vouées aux URLS les unités régionales de loisirs de sport et que certaines d'entre elles avec des initiatives terrain et du milieu sont en train d'essayer de voir et de s'organiser si eux de leur côté ils ont des enveloppes qu'ils pourraient utiliser pour supporter des clubs sur leur territoire alors il y a cette avenue-là qu'il va falloir explorer également libre à vous d'ailleurs de communiquer avec eux si vous avez des in-importants ou faciles dans votre région à ce niveau-là mais nous dès que provincialement on va en avoir des informations sur comment ça peut s'arrimer tout ça à ce moment-là on va vous partager ces informations-là donc je dirais que malheureusement c'est la réponse que j'ai pour vous pour les annonces qui ont été faites qui sont à tout le moins j'utiliserais le terme deceiving faute de savoir comment le dire en français décevant bien c'est à la fois surprenant ce que je veux dire c'est une part de surprise c'est étonnant et décevant merci Martin pour ces réponses Denis voulait réagir donc je lui donne la parole vas-y Denis est-ce que la fédération a accès au PCU puis suite à ça j'ai une autre question je vais compléter est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me répondre avez-vous entendu mais qu'est-ce que tu veux dire Denis la fédération compte des employés est-ce que j'avais accès aux subventions que le fédéral donne au niveau des salaires etc oui ok ce n'est pas la PCU c'est la SSUC que j'ai mentionné tantôt la subvention salariale d'urgence du Canada oui nous y avons accès et c'est ce qui nous a permis de de mettre en place notre plan de contingence l'année passée notre année qui se termine au 30 septembre pour pouvoir faire face aux défis qu'on avait à ce niveau-là l'année passée ok c'est bien c'est juste une question parce que en plus de ces subventions-là pour le maintien il y a quand même le gouvernement fédéral qui va vous supporter ok qui vous supporte à travers ce programme-là mais moi je reviens au programme d'aide à l'engagement des entraîneurs ok il y a plusieurs années puis c'était un des points qu'on voulait apporter tout à l'heure il y a plusieurs années on a fait migrer ok cette subvention-là du niveau universitaire au niveau collégial ok j'en ai déjà parlé antérieurement ça fait à peu près une douzaine d'années que maintenant les bénéficiaires de cette subvention-là sont les collégiaires des équipes collégiales et ceux qui entraînent les équipes 18 ans et moins bref nous comme club à titre d'exemple on vient d'embaucher un entraîneur à temps plein pour nous autres qui est l'objectif du programme mais on va pouvoir avoir aucun accès aucune subvention pour cet entraîneur moi le questionnement par rapport à ce programme-là je pense qu'il y a encore beaucoup de questions qui doivent être apportées où ou comment il est géré est-ce qu'il y a une progression par les entités qui reçoivent ces argents-là bref il y a un débat juste autour du programme d'aide à l'engagement des entraîneurs si vous voulez aussi à travers le programme aller bonifier bien je pense que vous tenez compte aussi des objectifs il ne faut pas que ce n'est pas juste des patches il faut qu'à un moment donné l'objectif de professionnaliser cette job-là on la rend compte nous comme club on va le faire avec un autre intervenant qui n'est pas un intervenant du collégial ni qui est en train de l'être 18 ans mais c'est zéro scène pour me supporter là-dedans puis on va pouvoir puis on a comme objectif on va en avoir un autre aussi qui s'en vient ok on a l'équivalent de c'est ça d'un demi-entraîneur qui travaille au niveau du mini-volet mais ça demeure un entraîneur et donc je pense que le programme d'aide à l'engagement d'entraîneur qui est rattaché dans les programmes d'excellence etc je pense qu'il y a un requestionnement à avoir là-dedans c'est mon point merci Bénie merci pour le commentaire puis la question en fait tu sais ce point-là Denis on en discute ensemble depuis presque mon arrivée chez Volleyball Québec je salue l'embauche d'entraîneur dans les clubs puis plus qu'on professionnalisera ce rôle mieux ça va être pour toute la communauté maintenant ceci dit il faut comprendre et entendre que bien que la professionnalisation du rôle de l'entraîneur soit l'un des objectifs du PAEE le ministère a également d'autres contraintes qui viennent avec dont celles qu'il faut que ce soit octroyé et versé à des entraîneurs qui encadrent des athlètes identifiés donc des athlètes identifiés relève élite alors c'est pour ça qu'au niveau collégial il y a une plus grande concentration si on veut que ce soit dans les sports-études ou au niveau du 16 ans ou du 14 ans même ou tu as même mentionné le mini volet évidemment dans ces groupes d'âge il n'y a pas d'athlètes identifiés alors c'est pour ça qu'on ne peut pas tout simplement on ne peut tout simplement pas appliquer de PAEE pour ces jeunes-là ou pour les entraîneurs qui encadrent ces catégories d'âge finalement je reçois toujours la même réponse c'est correct merci mais ce que je veux c'est une représentation à l'effet de ce que je viens de dire c'est ça que je fais c'est ça que je dis depuis des années à un moment donné j'ai parlé d'universitaires et à un moment donné ils ont été capables de changer ça et d'amener ça au niveau du collégial ok pourquoi on ne serait pas capable encore aujourd'hui parce que je n'aime pas qu'on se simule toujours encore en arrière le gouvernement me dit ça moi c'est bien beau qu'il me dise ça mais à tout le moins j'aimerais ça avoir une représentation pour aller le contester ça c'est mon opinion merci oui Denis on fait ces représentations-là puis la game aussi au niveau du financement comme j'ai parlé au forum en 2018 c'est de comprendre le financement du ministère puis nous comme communauté ce qu'il faut faire c'est de se dire il y a 7 millions en développement d'excellence c'est hautement compétitif c'est contingenté comment on peut faire pour aller en chercher la plus grande partie possible avec les développements entre autres qu'on a fait en volleyball de plage on est arrivé à bonifier le financement qu'on avait de 68% en volleyball ça a diminué du cycle précédent au cycle actuel ça a diminué de 3% alors si on dans le fond on peut faire des représentations comme tu dis au ministère on peut faire des demandes pour altérer le programme mais dans la mesure où le programme ne change pas l'objectif demeure quand même pour volleyball Québec et la communauté qu'on aille chercher le plus possible de ce 70 millions-là et on le fait en ayant des projets porteurs puis en ayant du PAE qui est versé à des entraîneurs qui encadrent le plus possible d'athlètes identifiés et si on ne suit pas ça ce qui arrive c'est que notre financement va diminuer de cycle en cycle puis on va avoir de moins en moins de PAE à partager à notre communauté si je peux si je peux me permettre de vous partager ma compréhension personnellement je vois ça comme deux dossiers différents c'est-à-dire qu'il y a la PAE en ce moment qui est pour les entraîneurs qui vont entraîner des athlètes qui sont identifiés bon ça c'est clair mais ce que je comprends Denis c'est que tu aimerais qu'il y ait peut-être un autre programme qui existe qui s'adresserait aux entraîneurs qui travaillent dans des clubs ou dans d'autres entités que des clubs mais qui interviennent auprès de jeunes comme dans des sports-études comme dans du mini-volé donc qu'il y ait de la place puis qu'il y ait de l'argent finalement pour engager ces personnes-là pour qu'ils puissent en faire une profession qu'ils vivent de ça qu'ils soient capables d'élever une famille puis en même temps être le responsable de ton mini-volé à temps plein au club en volé ou qu'ils soient le responsable du sport-études et de d'autres de d'autres clubs 14 ans et moins ou 16 ans et moins est-ce que ça irait dans ce sens-là si par exemple il y avait un autre enveloppe qui existait un autre programme que celui-là je vais te répondre je pense que ce que j'amène ici c'est une réflexion effectivement ça peut être dans un contexte où il y a deux enveloppes qui sont gérées de façon différente puis bref mais moi j'amène la réflexion par rapport pour les entraîneurs tout simplement oui présentement le seul outil la seule subvention qu'on reçoit c'est celle-là mais en bout de piste la seule préoccupation que j'ai moi c'est de favoriser l'embauche d'entraîneur favoriser ce métier-là d'entraîneur point final pas strictement il y a beaucoup de gens ici qui c'est tout simplement ça les modalités je ne rentre pas dedans je ne suis pas là moi c'est un débat de fond que j'amène là tout simplement pour laquelle il y a plusieurs éléments qui doivent être adressés j'ai terminé merci pour la réflexion je pense que je pense que tout le monde ce soir ou du moins il y en a beaucoup que je vois chez la tête et qui se disent oui en effet c'est une préoccupation qui semble être partagée par plusieurs d'entre vous donc évidemment on prend des notes en même temps on verra ce qu'on peut faire avec ça peut-être que justement dans les préoccupations de club dont on parlait tantôt dans un organe qui aurait des dossiers plus portables peut-être que ça ça pourrait en être un bien évidemment j'ai vu Martin qui avait mentionné l'intérêt de commenter ou de discuter donc Martin Carles je t'invite à oui merci en fait moi j'aimerais ça prendre tous les points qui viennent d'être mentionnés par différentes personnes que ce soit que je comprends super bien la réalité à partir des subventions du gouvernement tout ça puis je fais un peu du pouce avec la réponse de Martin que je comprends très bien la réalité de Volleyball Québec puis que les subventions doivent passer par des canaux principaux puis que c'est approuvé par le ministère ou que ça fait partie des canaux principaux que le ministère recommande je vais prendre aussi la notion de Denis Fontaine qui parle d'employés réguliers de club et tout ça puis je m'en vais vers de vous partager une attente que j'aurais eue de ma fédération supposons dans cette pandémie-là c'est-à-dire je donne des exemples dans ma région on a puis là ça ne me tente pas de rentrer dans Oui mais moi mais ça reste un exemple qui est quand même intéressant c'est que j'ai reçu trois différents niveaux d'institutions ou de paliers c'est-à-dire loisirs et sports Montérégie ma municipalité l'organiste ici de Boucherville qui s'occupe des sports aussi qui est à part qui m'ont tous envoyé des communications sur comment ça se passe votre club votre organisme avez-vous des besoins financiers c'est quoi vos problèmes en ressources avez-vous perdu des employés en cause de la COVID avez-vous aussi avoué ça 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 aurait été une de mes attentes de ma fédération sportive de me poser ces questions-là puis de savoir c'est quoi mon vrai problème comme club puis est-ce que je vais être capable de survivre parce que j'en ai trois employés à temps plein dans mon club puis est-ce qu'il y a des moyens de trouver des subventions puis de nous aider là-dedans en passant par les fameux canaux de communication que le ministère exige fait que si notre FEDE c'est un des canaux de communication principale un peu plus en l'eau à vos fédérations j'aurais aimé ça que la FEDE me pose ces questions-là puis qu'elle me prenne le pouls de toute la santé financière ressources humaines des clubs qui sont entre autres le poumon fait que si tu ne vas pas passer ton cesse de dépitage du cancer de poumon bien à un moment donné tu vas te rendre compte que tes poumons ils ne sont plus fonctionnels fait que ça c'est un affaire qui aurait été intéressant qui se passe dans les semaines puis des mois à suivre quand on parle de s'approprier ou de faire en sorte que ton corps est fonctionnel en interrelation avec tous nos organes comme tu mentionnes Jonathan je pense que ça aurait été une belle opportunité de se rapprocher de cette collaboration-là commune provinciale de dire on veut que les clubs nous aident à avoir le pouls de ce qui se passe sur le terrain mais aussi on aimerait ça que la FEDE se demande ça va-tu bien sur le terrain vraiment ça serait une de mes attentes principales dans ce temps-là puis je ne cacherais pas que j'en passe du temps à chercher des subventions parce qu'on en a nous sortent aussi des employés à temps plein qui gèrent des concentrations des sports-études du collégial puis que le PAE ne soutient pas à ces besoins-là puis comme la moitié du Québec est en zone rouge mais on ne peut pas rien faire d'activité pour avoir notre pérennité de club puis c'est comme ça pour plusieurs clubs ça a été une préoccupation que j'aurais aimé qu'il se fasse Merci pour le partage Martin c'est une belle image que tu envoies par rapport au dépistage puis par rapport à comment ça va de chaque côté ou autre moi de mon côté je ne sais pas trop quoi te répondre en fait de cette manière-là mais en fait je peux être compréhensif et empathique Martin en réponse à ça d'abord nous avons partagé j'ai partagé moi-même un peu de retour de son je ne sais pas de quel côté j'ai partagé un courriel avec l'ensemble dès le début de la COVID dès que tout ça est sorti j'ai partagé un courriel à tous les responsables de club avec l'ensemble des subventions ou des programmes qui existaient pour tous les clubs alors on a partagé cette information-là donc cette information-là a été partagée au niveau des sondages je dois vous dire que j'ai j'ai oeuvré sur une table provinciale et puis on a les autres fédérations ont fait de même on a partagé les données de nos membres donc vous y étiez représentés de cette façon-là sur les nombres et tout ça et après avoir mis tout ça ensemble et Sport Québec a fait des statistiques pour les remettre et quand les annonces arrivent alors qu'on n'a même pas remis les recommandations de nos travaux je peux vous dire que c'est un petit peu comme décourageant et à ce moment-là on se dit bon mais est-ce qu'on on s'engance dans une démarche de faire le relevé justement précis alors que sur cette table provinciale-là qui était où étaient représentées les fédérations des URLS toutes les instances au Québec sont en mesure d'avoir un bon regard global sur ce qui se passe parce que tous les enjeux ont été identifiés au niveau que ce soit au niveau financier que ce soit au niveau des ressources humaines tout ce que tu amènes Martin ça a été identifié par ces comités-là et je peux vous dire que ça n'a pas nécessairement été suivi alors pour l'instant les choses sont comme arrivent très vite le gouvernement essaie de réagir du mieux qu'ils peuvent by the way et le ministère aussi mais dans l'ensemble ces données-là n'ont pas nécessairement supporté les décisions politiques qui ont été prises alors Daniel tu avais la main élevée est-ce que tu voulais ajouter quelque chose en espérant que ça fonctionne j'ai des problèmes que vous l'avez dit juste Martin je trouve ça plate parce que justement la semaine dernière avec Mathieu on se disait justement qu'on avait un envoi préparé au club pour prendre de coup pour savoir quels étaient les problèmes les embûches que vous rencontriez etc ça devrait partir peut-être la semaine prochaine puis bien là on va avoir l'air juste de réagir mais je peux dire que c'était déjà dans les boîtes et que ça fait partie des choses qu'on voulait préparer merci Daniel écoutez je vois que le temps file il est déjà 21h c'est le temps qu'on s'était donné pour partager ce forum ce soir je pourrais peut-être prendre une dernière intervention en fait j'en ai pas dans le fil de conversation on a déjà fait le tour de l'ensemble des éléments qui voulaient être discutés donc je vais vous laisser encore un petit peu de temps je regarde encore le fil de conversation puis en fait Geneviève en ajoute une donc je propose de prendre celle de Geneviève et pendant nos discussions s'il n'y en a pas d'autres qui s'ajoutent je pourrais clore ce forum ce soir donc Geneviève je vais t'inviter à prendre la parole pour ta question ou commentaire oui alors bonsoir j'aimerais obtenir des détails sur les couvertures offertes par les assurances responsabilité générale la filiation COVID c'est pas je travaille sur le dossier présentement mais c'est pas encore 100% clair pour moi donc est-ce que vous avez des informations pour moi merci Geneviève donc est-ce que quelqu'un qui est en mesure de répondre à propos de la thématique des assurances pour la filiation COVID responsabilité oui c'est mon dossier désolé je cherchais l'endroit où mettre le son bon la responsabilité civile ça couvre les clubs les entraîneurs les athlètes et le personnel tout le monde est couvert là-dessus bien entendu les assurances c'est comme une toile d'araignée ça se rende reliées toutes donc l'assurance responsabilité civile c'est une chose ensuite on a l'assurance accident et pour être assuré bien tu dois être membre régulier donc les joueurs les athlètes les entraînants le personnel et bien le club l'est déjà il a payé sa membership tout le monde est relié par cette assurance par le membership c'est la raison pourquoi on vous demande d'aller faire votre membership et l'assurance des dirigeants bien encore là c'est encore des membres qui sont assurés mais c'est les membres qui sont au registre des entreprises c'est pour ça qu'on a un membership à zéro dollar pour les administrateurs de club et qu'on vous demande à toutes les années de refaire votre membership pour être dans la base de données pour être sûr que s'il y avait une action contre votre club bien vous savez comment ça fonctionne je ne sais pas si on a un avocat parmi nous mais habituellement quand il y a une action on ramasse la fédération le club les entraîneurs puis les administrateurs les administrateurs ils ne sont pas dans notre base de données ils ne sont pas couverts par l'assurance c'est pour ça que je leur demande d'aller faire leur membership d'administrateurs de club à ce moment-là tout le monde est sous le chapeau des assurances responsabilité civile les dirigeants bien c'est le conseil d'administration et les employés et les athlètes et l'assurance accident bien c'est les ils manquent dans la totalité donc vous avez un accident vous êtes couvert c'est sûr que le premier payeur c'est l'assurance privée si vous avez une assurance à votre travail c'est couvert par eux et l'assurance de volleyball de Québec devient deuxième payeur mais on s'entend que si vous avez besoin de physiothérapie 500$ c'est vite passé je peux vous dire j'ai eu un problème de dos et ça ne couvre pas tout fait qu'on aime ça avoir un deuxième payeur à ce moment-là ça vient aider à prendre d'autres traitements pour s'assurer que le problème est réglé donc je ne sais pas si ça répond à ta question je le dis non dans le fond dans le contexte exemple de l'affiliation COVID normalement on affilie nos joueurs parce qu'ils participent à un réseau de compétition offert par Volleyball Québec donc ils obtiennent ainsi une protection contre les accidents qui surviennent dans le réseau de compétition offert chapeauté par Volleyball Québec pourquoi à ce moment-ci on nous demande d'affilier nos joueurs COVID pour avec Volleyball Québec si je n'ai pas de service de Volleyball Québec présentement de compétition si vous ne faites pas de pratique du tout vous avez une session d'activité vous n'avez pas d'activité de mini-volet c'est ceux-là qu'il faut payer le membership COVID c'est pour les couvrir eux autres parce que si s'ils pratiquent s'ils pratiquent avec vous autres et qu'ils ne sont pas membres vous pouvez même mettre en danger votre couverture l'assurance pourrait ne pas payer s'il arrivait quelque chose et ça c'est pas moi qui le sort c'est les avocats on consulte toujours toujours les avocats Geneviève on pourrait ajouter à la discussion que tu as posé la question sous l'angle des assurances ce n'est pas qu'une question d'assurance il y a aussi tout l'aspect des règles et politiques qui vont venir protéger la fédération qui vont venir protéger le membre alors si le club a des activités il doit justement être membre et affilier ses membres pour être protégé de ça ce n'est pas parce que par exemple il n'y a pas de compétition qu'il ne pourrait pas avoir à protéger un nouveau membre pour un cas d'harcèlement par exemple alors ce n'est pas qu'une question d'assurance il y a aussi des règles de régie de la fédération qu'il faut suivre quand on s'entraîne puis ça c'est aussi important en temps d'entraînement alors voilà c'est pour ça que pour alléger le tout et alléger le fardeau ce qu'on a mis en place c'est une affiliation COVID à laquelle tu as fait référence qui est à 10$ pour justement couvrir cette partie-là temporairement et si la saison peut être lancée alors l'affiliation d'un joueur X va devoir juste être updaté si on veut ou amener vers l'affiliation régulière compétitive qui sera applicable si effectivement il y a une saison c'est pour ça que je vous disais tantôt que s'il n'y en a pas de saison ça va rester comme ça puis comme Ginette mentionnait s'il y a des clubs présentement qui ont juste mis sur pause leur activité qui ne font rien du tout vous pouvez si vous voulez suspendre vos affiliations jusqu'à ce que vous repreniez vos activités la fédération n'offre pas seulement des services de compétition alors voilà pendant tout ça je vois que Denis aimerait ajouter quelque chose donc vas-y Denis par rapport aux assurances de toute façon je pense que c'est un dossier pour moi qui n'est pas tout à fait clair j'ai travaillé longtemps avec des dossiers d'assurance mais on a une assurance responsabilité une assurance administrateur une assurance pour les accidents qui se passent sur le terrain nous comme club on a une assurance pour nos athlètes donc si on a une assurance responsabilité etc pourquoi j'aurais à repayer ou à faire payer des gens encore pour d'autres assurances c'est des questionnements qu'on a parce que nous aussi on veut se protéger comme vous dites la majorité des gens ont déjà des couvertures d'assurance ok personnelles mais nous comme club on a ce privilège d'avoir aussi cette possibilité d'offrir le même type d'assurance ok que vous avez mais avec des capitales assurés qui sont moindres que ceux que vous avez en place ok mais qui répondent à une demande ok puis qui ou encore là c'est optionnel pour nous d'offrir cet élément là donc toute la discussion d'assurance responsabilité pour le club j'ai devant moi la police où il y a des garanties jusqu'à 5 millions puis l'autre assurance pour les administrateurs ok puis lorsque je la lis ça couvre toutes les activités qu'un club fait ok incluant location de plateau etc pour la responsabilité civile ok donc je pense qu'il y a des éléments à éclaircir pour éviter peut-être une duplication de frais avoir une meilleure compréhension puis aussi arrêter d'entendre qu'il faut que je sois assuré partout ok tu m'excuses mais l'assurance il faut que je sois assuré que je dois avoir du membership ok on est enregistré comme club automatiquement on a ces deux assurances là puis pour ce qui est de l'assurance optionnelle pour les accidents on a notre propre couverture ici pour ça donc bref je pense que c'est un dossier à clarifier vu que c'est notre dossier je ne vais pas agresser avec tout le monde ici ce soir mais on voulait soulever le cas des assurances il y a du questionnement là-dessus aussi il faut il faut merci Denis la référait excuse-moi Martin Ginette voulait réagir veux-tu le faire avant elle vas-y Ginette tu laisses Martin parler bon premièrement les assurances les assurances sont fournies c'est tout simplement que nous on assure nos membres mais elle n'est pas payée par votre membership la preuve vous n'avez pas de taxe sur votre membership une assurance c'est taxable on serait obligé de vous taxer on la fournit à tous les membres donc c'est c'est la base c'est tout simplement la base mais votre membership à moins que peut-être spécifié Martin mais pour moi le membership ça n'a aucun lien avec le coût des assurances non tu as raison Ginette c'est pour ça que je mentionnais tantôt que Geneviève amène sa question sous l'angle des assurances ça c'est un volet mais ce n'est pas que question d'assurance la filiation en fait est quelque chose à part puis la filiation c'est un droit d'accès la filiation c'est pas je mets un X dollars puis j'en reçois X plus 1 ou X plus 10 dollars alors la filiation est réellement un droit d'accès au sport organisé et ce sport organisé là dans toutes les disciplines ce qu'il fait c'est qu'il fournit sa protection par des règles et politiques il fournit par exemple des entraîneurs minimalement certifiés puis avec leur antécédent judiciaire vérifié l'assurance peut être inclue à ses membres donc dans notre cas nous on paye à part comme je viens d'expliquer pour couvrir les membres mais au bout du compte il y a aussi le temps de support individuel qu'on passe avec les membres avec les clubs et tout ça toutes les activités de la fédération mais au bout du compte Volleyball Québec disons ça comme ça Volleyball Québec prend l'affiliation c'est 4000 membres individuels puis ils en retournent en service 13 fois plus alors comme membre tu t'affilies à un système qui te permet d'en recevoir plus à la question qu'est-ce que Volleyball Québec fait pour les clubs il faut à tout le moins que pour opérer comme club vous ayez des entraîneurs qui soient formés la fédération sert entre autres à ça il faut que vous ayez en compétition qu'il y ait des officiels qui soient formés la fédération veille aussi à ça et à tout ce qui existe comme régie du sport la fédération sert à ça donc les produits que vous utilisez si on parle disons au niveau collégial au niveau universitaire il y a des athlètes qui ont été développés au niveau de l'excellence par les équipes du Québec plus jeunes qui vont arriver comme produits si on veut dans ces équipes-là alors tout ce qui est de la mission de Volleyball Québec c'est à ça que sert l'affiliation à supporter la mission donc de développer l'excellence promouvoir la pratique puis former des intervenants c'est à ça que sert l'affiliation c'est un droit d'accès à tout ça puis c'est pas ça qui vient financer nos programmes il faut bien se comprendre parce que ça c'est une fausse perception les cotisations individuelles des membres de Volleyball Québec c'est 7% des revenus de Volleyball Québec donc on n'est pas en train de financer des programmes avec ça par contre ça vient équilibrer si on veut le budget chaque année qui se doit dans un OBNS d'être équilibré et si on doit couper ces affiliations-là à ce moment-là il va falloir couper l'équivalent dans les programmes également alors voilà des réponses complémentaires à qu'est-ce que fait Volleyball Québec pour les clubs puis il faut comprendre que Volleyball Québec n'est pas là pour financer les clubs il n'est pas là pour avoir un retour d'argent il est là pour avoir un retour en service Volleyball Québec est une entreprise de service Merci Martin le temps oui Annabelle tu voudrais ajouter quelque chose oui bien c'est juste pendant qu'on est dans le sujet des assurances peut-être que ça sera un bon moment de distinguer qu'est-ce qui est mettons les activités habituelles d'un club versus la reconnaissance d'événements parce qu'on on essaie toujours dans nos communications d'intégrer ce point-là mais là vu qu'on a l'occasion de vous parler de vive voix je pense que ça serait une bonne occasion d'aborder ce point-là c'est quoi la différence entre les deux mais je vais céder la parole à quelqu'un d'autre pour le faire je faisais juste amener le point mais Martin je pense que t'es pas mal bon je pense que ça fait pas mal plusieurs fois qu'on a fait le tour fait que je te passe la poc ou le ballon dans les activités régulière d'un club t'as tout l'entraînement avec ses membres et tu as aussi d'aller faire des compétitions dans des compétitions reconnues donc les compétitions de volleyball au Québec ou des compétitions des partenaires qui sont reconnues puis la participation à des événements reconnus donc il faut faire la distinction entre les événements qui sont pas reconnus là où les membres ne devraient pas participer ou les clubs eux-mêmes qui veulent tenir de ces compétitions-là devraient faire reconnaître leur événement que ce soit un tournoi que ce soit une ligue dès que ça s'adresse à des gens ou des participants qui sont de l'extérieur de votre club si on veut compétitif et qui ne sont pas membres chez Volleyball Québec ça sort des activités du club et il faut reconnaître ces activités-là et encore une fois ce n'est pas qu'une question d'assurance il faut les reconnaître puisqu'il faut que cette participation-là soit sous la loi de la sécurité dans les sports du Québec et donc il faut que ce soit couvert par un tel règlement les organismes qui oeuvrent à l'extérieur du sport fédéré n'ont pas cette couverture-là alors que les clubs vont l'avoir par contre ce que nous on offre dans l'affiliation du club si on veut et non les affiliations individuelles c'est un droit d'accès de base puis on ne charge pas d'emblée tous les coûts pour tous les événements au Québec parce que si ça coûtait je ne sais pas je vais lancer un chiffre comme ça entre 2 à 3 000 pour une affiliation par club ça ne serait peut-être pas tout à fait équitable pour le club d'une région X qui ne fait que ses activités disons avec ses propres membres individuels des jeunes qui est inscrit dans 2 ou 3 catégories d'âge si Volleyball Québec ou quelque chose du genre présentement ce club-là peut payer le 300 quelques dollars que ça coûte et non payer une affiliation par appui de 2 000 $ par contre le club qui a des activités autres parce qu'ils ont des opérations qui s'apparentent à un promoteur ou un organisateur comme un club organisateur dans ce moment-là ils peuvent ajouter à la carte des reconnaissances d'événements puis ce qu'il faut comprendre c'est que ce n'est pas Volleyball Québec n'est pas dans cette business-là pour que ce soit lucratif parce que à 1 $ par tournoi par participant et 4 $ par participant pour une ligue Volleyball Québec ne fait pas ses frais dans un tel programme c'est parce que c'est subventionné qu'on peut arriver à offrir ces tarifs-là qui sont comparables aux autres fédérations by the way puis c'est important pour les clubs de le voir puis de le planifier d'avance parce que quand on fait des calculs puis on dit moi j'ai calculé puis si cette année je reconnais tous mes événements ça va me coûter X mille dollars oui ok mais c'est parce qu'à la base il faut prévoir ce frais minime-là pour être légitime dans le sport qu'on fait au Québec il faut le prévoir sur l'inscription du participant et non comme de l'argent qu'on sort du club en bloc parce qu'on ne l'a jamais budgété alors présentement on est en train de faire de l'éducation de la sensibilisation pour tout ça et il y a des mouvances au gouvernement pour arriver à ce que tout ça rentre dans l'ordre et que tous les sports au Québec soient couverts sous la loi de la sécurité dans les sports ça c'est l'objectif ultime et pour y arriver il faut distinguer deux trucs pour y arriver avec les promoteurs qui sont disons-le comme ça à l'extérieur de la famille fédérée complètement qui n'ont aucun lien avec Volleyball Québec qui font leur propre affaire bien le gouvernement va mettre en place éventuellement il y a une volonté puis les sports Québec représentent les fédérations là-dedans avec l'obligation d'amener éventuellement l'obligation des propriétaires d'infrastructures à ne louer qu'à des organismes reconnus maintenant ça je passe rapidement je l'avais mentionné tantôt mais il y a tout le chantier qui va s'opérer également avant celui-là parce que ça c'est de longue date il faut changer des lois pour celui-là mais pour tous les organismes qui sont membres des fédérations donc les clubs présentement le premier chantier qui va s'opérer pour lequel le gouvernement n'a pas à changer la loi il a qu'à se servir des leviers qui existent présentement financiers pour dire que par exemple à partir du moment X les clubs qui se comportent comme étant à l'extérieur de la famille ne pourront plus avoir aucun sou du gouvernement ça va en arriver là éventuellement il y a une mouvance pour tout légitimer je peux dire ce mot-là ce qui se fait en sport au Québec alors présentement on est à faire de la sensibilisation de l'éducation pour que de façon proactive les clubs commencent à faire reconnaître leur truc commencent à intégrer ça dans la structure de ce qui charge aux participants pour arriver à ce que tout le sport soit légitime puis quand les contraintes seront mises en place vous serez content que tout ça soit déjà derrière vous merci Martin je vois encore le temps qui file on était un petit peu plus dans le micro si vous avez d'autres questions à propos des assurances dans les prochaines semaines les prochains jours je vous invite à communiquer avec Martin ou avec Ginette puis je crois qu'ils vont être en mesure de prendre le temps avec vous d'aller un peu plus en détail si c'est nécessaire en passant je veux dire il y a un document d'explication qui est en préparation qu'on va partager qu'on va partager dès que ce sera terminé on va avoir la révision justement du corps juridique au stade puis après ça on va le partager parfait merci donc pour clore la soirée du forum on va peut-être arrêter vers 21h30 en fait pendant cette conversation il y a Daniel Dawson qui voudrait y aller d'un dernier commentaire et après le commentaire de Daniel je ferai un petit un petit retour sur ce qui a été mentionné puis je vous souhaiterai une belle soirée à toi la parole Daniel bonjour tout le monde j'avais je voulais faire un retour sur un des points qui avait été discuté en début de soirée concernant un fonctionnement pour que les clubs puissent puissent discuter puis échanger puis échanger aussi avec Volleyball Québec je pense qu'il y a plusieurs clubs qui sont ici ce soir puis que c'était quand même proche d'être unanime qu'il y avait un désir des clubs qu'un fonctionnement de ce type soit fait j'ai comme quelques petits points que je voulais amener je voulais savoir si c'était si c'était convenu que ce serait quelque chose qui serait fait est-ce que la discussion de ce soir puis ce qui a été évoqué ça convient qu'une démarche va être faite de ce côté-là Si je peux me permettre en fait tout ce qui est mentionné ce soir c'est certain qu'il y aura un suivi qui va se faire auprès oui des employés de Volleyball Québec mais également auprès du conseil d'administration donc c'est à ce moment-là qu'on pourra en discuter pour la suite mais j'aimerais j'aurais aimé que Félix soit là puisqu'en tant que président il aurait pu prendre la balle au bon moi personnellement je ne veux pas me mettre J'y suis depuis un petit bout Ah Félix bon voici donc je vais inviter Félix à commenter la situation merci de venir me sauver au prochain bali Tu faisais du très très bon travail alors je te laissais aller en gros merci de la question oui c'est clair que tout ce qui a été discuté ici ce soir moi j'ai manqué les quelques premières minutes mais j'ai été là depuis un bon petit bout de temps puis je sais que Jonathan va nous ramener tous les points si j'en ai manqué alors effectivement ça va être discuté avec le conseil d'administration on prend bien une note et on entend je pense très très bien les points qui ont été mentionnés et je pense que l'ensemble des employés de Voyable Québec sont ici aussi entendent très très bien les points qui sont mentionnés puis à ce moment-là on doit c'est effectivement notre devoir notre travail de vous revenir avec des réponses j'espère qu'il y aura beaucoup de réponses qui iront dans le sens de ce qui a été demandé puis il y aura peut-être des réponses qui ne seront pas dans ce sens-là mais à tout le moins on va s'assurer de prendre en compte tout ce qui a été dit puis quand je dis tout ce qui a été dit tout ce qui a été dit qui fait notre affaire puis tout ce qui a été dit qui ne fait pas notre affaire c'est que ce qui a été dit c'était le point de ma sous-question c'était comment vous allez faire pour vous assurer que ce que vous proposez va convenir au club parce qu'un des éléments qui avait été souligné c'était que souvent on recevait l'information et on n'avait pas l'impression toujours d'en faire partie prenante donc c'était ma sous-question comment vous assurer que la démarche ou que la stratégie choisie convienne au club Écoute, je ne peux pas te répondre précisément sur ça je pense qu'on doit mettre en place certaines choses on doit assurément en discuter en débattre s'entendre sur la solution qui sera proposée d'une part d'autre part on doit aussi donner des comptes rendus aux membres qui sont présents ce soir puis à l'ensemble de la communauté puis je pense que il y avait un comité donc que Martin a même dit qui s'en venait qu'on a semble-t-il critiqué je pense constructivement de dire est-ce que c'est vraiment ça est-ce que c'est vraiment ce qui doit être là alors je pense qu'il y a des solutions qui devront être apportées puis après ça c'est des solutions qui comment je dirais est-ce qu'elles doivent être absolument d'une part parfaites et permanentes je ne sais pas j'espère le plus possible sincèrement après ça est-ce qu'elles vont devoir être ajustées réajustées à travers le temps bien peut-être mais je pense qu'il y a un effort je pense qu'il y a une bonne volonté qui est là je pense qu'on doit tous de façon je vais reprendre je pense qu'on doit tous le faire encore une fois de bonne volonté de bonne foi et de façon constructive alors est-ce que ça l'autre chose aussi qu'il ne faut pas oublier c'est toi personnellement tu as des exigences ou des attentes qui sont même si elles sont semblables de celles que Martin Carl que Mélanie que Jean-Pierre que Denis que j'oublie tous les autres je m'excuse ont amené je suis convaincu que même que Danique a soulevé dans certains coins dans certains moments dans ses commentaires je pense qu'elles sont dans certains cas semblables puis je suis convaincu qu'elles sont toutes un petit peu différentes alors est-ce que la solution plaira à 100% à Daniel Dawson peut-être pas mais peut-être qu'elle va plaire à 100% à Martin Carl ou à Dave Lavoie ou à Denis Fontaine et peut-être pas finalement à Denis Fontaine plus à Daniel Dawson mais je ne sais pas si on va plaire 100% tout le monde mais ce que je dis c'est que de bonne foi on est prêt à aller de l'avant pour réfléchir à ce qu'on a entendu ce soir parfait merci beaucoup merci Félix merci pour les précisions merci Daniel de faire le suivi également donc avant de vous quitter je reviens seulement sur quelques thèmes et thèmes qui ont été discutés ce soir donc il a été question de la saison 2020 et 2021 donc ce qu'on a à retenir de ça en fait c'est que oui on veut bien qu'il y ait une saison mais avec des conditions particulières de santé publique qui se passent en ce moment et l'information qui est donnée au compte-gouttes par le gouvernement bien en fait on s'ajuste on se prépare puis on va de l'avant bien en fait on ne sait pas trop ce dont ce qui sera demain en termes de mesures puis sachez que du côté de Volleyball Québec en fait ils reçoivent des informations à peu près à la même au même moment que vous donc par les nouvelles même si oui d'un point de vue du ministère ils sont un peu plus près Martin l'a dit quelques fois ils annoncent ils expliquent après des fois même les sous-ministres annoncent des choses puis il y a beaucoup 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 de concertation qui se fait pour en avoir discuté avec eux dans les derniers mois on a discuté un peu de lourdeur administrative bonne nouvelle il y a des nouveaux logiciels qui s'en viennent ça devrait être plus efficace ça devrait être plus facile à gérer et ça devrait faire en sorte que vous allez être vous allez être moins pris dans ce système-là puis d'avoir un petit un petit élément à gagner à propos du temps donc toujours apprécié je crois qu'ils ont ils écoutent là vraiment ce que vous avez à leur dire puis ils ont le souci de faire en sorte que ça se passe mieux puis que vous passez moins de temps sur ça tu sais évidemment les préoccupations c'est plus de temps auprès des athlètes donc c'est ce qu'on va essayer de faire pour l'avant pour les Jeux du Québec 2021 à Laval c'est toujours un rendez-vous actuellement cependant on va vérifier comme l'a dit Olivier faire en sorte que dans les délais pour les centres espoirs oui j'ai bien aimé ce que t'as dit Olivier à propos de situations exceptionnelles mesures exceptionnelles donc on va être compréhensifs bienveillants faire en sorte que tout le monde puisse réaliser des belles activités puis encore une fois privilégier les athlètes dans leurs activités favorises on a parlé de bon de la belle-aide de 70 millions dont les clubs auraient aimé profiter on se rend bien compte que finalement lorsqu'on enlève et qu'on dégraisse un peu cette belle pièce de viande il ne reste pas grand-chose dans ce qu'on peut accorder de ce côté-là bonne discussion aussi alentour du PAEE donc l'aide financière puis élément intéressant de la part de Denis qui semble être partagé par d'autres clubs également sur des programmes qui pourraient aider certes comme en ce moment les équipes qui sont identifiées pour l'excellence cependant à l'autre niveau en termes de mini volets en termes de U17 U16 U15 on va aller vers une professionnalisation des entraîneurs du métier d'entraîneur donc comment favoriser cette professionnalisation-là pour les gens qui oeuvrent auprès de ces athlètes-là qui sont plus jeunes qui ne sont pas encore nécessairement identifiés on a parlé un peu d'assurance donc heureusement il y a un dossier explicatif qui s'en vient donc on pourra faire la lumière sur quelques éléments puis encore une fois probablement que Ginette et Martin peuvent répondre à vos questions si vous en avez des plus précises à formuler et finalement bien évidemment ce qui a occupé la majorité de la soirée bien tout ce qui est la gouvernance la place des comités qui est souhaitée qui soit plus importante au sein de Volleyball Québec pour être en mesure de participer davantage et de donner l'heure juste donc je reprends ma formulation pour faire en sorte de voir si les poumons fonctionnent bien puis travailler tous ensemble pour faire en sorte que le développement du Volleyball Québec se porte bien sur ce je vous souhaite une excellente soirée merci d'être venu en si grand nombre ce soir c'était très plaisant de vous voir il y en a que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu je suis très heureux de voir tout le dynamisme qui se dégage de ça puis en tant que membre du CA évidemment on va faire le suivi sur ça moi personnellement je vais faire le suivi sur ça aussi j'ai pris des bonnes notes puis j'ai bien hâte de revenir vers vous pour vous donner de belles et bonnes nouvelles donc je vous souhaite une agréable soirée j'invite les employés ainsi que les membres du CA à demeurer sur Zoom pour un petit début pour les autres je vous salue prenez soin de vous merci 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 merci